Je vais vous lire le témoignage d'un père de famille assez émouvant, assez poignant. Si je ne veux pas jusqu'au bout, Thérèse prendra l'art lèvres. Mohamed Abdou Al-Kousman n'a quitté sa maison que quelques instants. Le temps d'aller déclarer ses jumeaux, nés trois jours plus tôt, à l'état civique de Gaza. Une fois les certificats imprimés, il a reçu un appel. Ta maison a été bombardée. J'avais encore les papiers à la main. « Je voulais les montrer à ma femme et on m'a dit, tu la retrouveras dans la chambre mortuaire de la morgue », raconte à la FTPV ce Gazaoui déplacé dans le sud-ouest de la pente de Gaza, bombardé depuis le 7 octobre par Israël. Je n'ai pas pu voir les corps. Je voulais lui dire que j'avais bien inscrit les prénoms des enfants, Acer et Asel, poursuit-il, incapable de retenir ses larmes, devant la petite pente bleue où il a trouvé refuge à Al-Mas-Mas-Mas-Mas-Si. Un réduit trottier de 46 km² près de Cannes-Younes que l'armée israélienne a déclaré zone humanitaire. S'il a échoué ici, c'est parce que l'appartement qu'il occupait avec sa famille, au cinquième étage d'un immeuble de terre Al-Bala, plus au nord, a été réduit mardi à un tas de décompte, sous l'impact d'une frappe aérienne. « Je n'ai pas pu voir les corps, » dit l'homme aux larmes, « dit l'homme dans les larmes » et l'évanouissement à l'hôpital des martyrs d'Al-Aqsa a fait le tour des réseaux sociaux. Son bramme a suscité l'indignation d'internautes à travers le monde et même valu au porte-parole du département d'État américain d'être interpellé par un journaliste. Désormais seul, Mohamed Abou Al-Koussam garde avec lui l'état de neillette jamais utilisé, acheté avec sa femme au fil de la grossesse. Il s'était marié l'été dernier. Ici, un petit body jaune aux boutonnières ornées de paquettes blanches, on l'avait acheté en revenant d'une visite chez le médecin et Joumana, son épouse, en voulait absolument deux, confie-t-il. L'autre était rose. Du sac qu'il a emporté à la valite, le père de famille sort aussi un paquet de couches à moitié plein. Ces couches, on a eu du mal à les trouver. Depuis trois mois, on essayait d'en acheter, explique-t-il, alors que tout le monde dans la bande de gazins où le lait et les couches s'achètent à prix d'or. Quand il a épousé le 20 juillet 2023, Joumana Arafa, une jeune pharmacienne, la bande de Gaza vivait un été chaud et calme. Le bloc israélien se poursuit depuis 17 ans et toute chance de sortir de ce petit territoire paraissait impossible. Ce que je voulais vous dire surtout, c'est que c'est la vie quotidienne à Gaza. Le crime le plus odieux serait qu'on s'habitue et qu'on se taise.